Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un style littéraire que j'aime beaucoup. Donc comme vous le savez ou si vous ne le savez pas je vous le dis, j'aime beaucoup le polar, c'est vraiment ma lecture on va dire par défaut. J'aime beaucoup tout ce qui est policier, thriller, enquête et tout. Et j'ai découvert il y a 6-7 ans le polar nordique. Donc j'avais envie de vous en parler un petit peu aujourd'hui. Donc pour un peu vous expliquer ma relation avec le polar nordique, j'ai découvert ce style avec Millenium de Stieg Larsson dont l'action se passe en Suède. Oui en Suède avec Mikael Blomqvist qui est un journaliste et Lisbeth Salander qui est une hackeuse. Et en fait j'ai découvert le polar nordique sans savoir que c'était du polar nordique. Je crois que j'ai découvert ça en 2013, 2014, je ne sais plus exactement. Et donc ça a été vraiment ma première immersion dans ce style littéraire. Donc à savoir que j'ai adoré Millenium, c'est une de mes sagas littéraires préférées. J'ai un peu moins aimé le 4, qui a été écrit par David Lagerkrantz, mais les autres m'ont tout autant plu et la saga se termine sur un tome 6 que j'ai surkiffé. Donc voilà, mes débuts chez le polar nordique se sont très bien passés. Ensuite, grâce à Millenium, en fait, j'ai découvert les éditions Babel Noir, donc de chez Actes Sud, parce qu'on ne va pas se cacher leur couverture. Elles ne font pas spécialement envie aux premiers abords. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, « Waouh, mais en fait, cette édition, elle est géniale, il doit y avoir d'autres pépites. » Et du coup, en restant dans cette édition, j'ai découvert Camilla Lackberg, qui est une de mes auteurs préférées. J'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup cette saga-là, avec son personnage de Erika Falk, et Patrick Edstrom, excusez-moi, mais les noms scandinaves, j'ai beaucoup de mal à les prononcer. Et en fait, grâce à Millenium, à son édition, j'ai découvert Camilla Lackberg. Et là, c'est vraiment là où j'ai pris conscience du style polar nordique. Avec cette ambiance froide, le polar nordique a émergé il y a une vingtaine d'années, en fait. Il y a vraiment un petit moment. Mais du coup, il s'est développé de manière exponentielle. Donc ça fait qu'en ce moment, vraiment, une bonne partie des lecteurs connaissent du polar nordique. S'ils n'en ont pas lu, ils savent ce que c'est. Et c'est vrai que ça a été crescendo. Et en fait, c'est vrai que dans le polar nordique, vous avez donc la particularité que ça se passe toujours dans un pays scandinave. Il fait froid, il y a de la neige. Les relations humaines restent chaleureuses, mais on est un peu plus loin des émotions. Et surtout, très souvent dans le polar nordique, en fait, c'est une façon pour les auteurs d'aborder des thèmes sociaux forts. Donc là, c'était les maltraitances envers les femmes. Ici, on va parler de tout ce qui est suicide. Il y a vraiment plein de choses, plein de sujets qui sont en fait conglomérés dans le livre. Et qui en fait font que des fois, l'intrigue pour les sœurs peut être au second plan. Ce qui donne un rythme un peu lent. Mais moi, j'adore. C'est vraiment des lectures, je ne dirais pas doudou, mais presque. C'est des auteurs, particulièrement Camille Allekberg. C'est des auteurs que j'adore lire, parce que je sais que je vais passer un bon moment de lecture, que je vais voyager, parce que les pays scandinaves, je n'y suis jamais allée. Et à chaque fois, c'est toujours un environnement particulier. Là, toujours avec cette auteure, donc Camille Allekberg, elle, elle fait toujours des chapitres, c'est des romans chorales. Donc vous avez des chapitres qui se passent de nos jours et des chapitres qui se passent des siècles avant. Et à chaque fois, on peut découvrir aussi le folklore de la Suède. Donc ça, je trouve ça très sympa. Ensuite, j'ai continué à lire d'autres auteurs de Polar Nordique. J'ai également lu Vivée Castenne, à savoir qu'elle a souvent été comparée à Camille Allekberg. Elle, ça se passe à Stockholm. J'avoue que j'ai moins aimé, j'ai moins accroché. Après, j'ai lu que celui-ci. J'en ai d'autres dans ma pâle de cet auteur. J'avais un peu moins accroché, mais on retrouve tout ce qui fait les ingrédients, une bonne recette de Polar Nordique. Un enquêteur assez charismatique, avec quand même un peu un petit retrait dessus. à une enquête et bien sûr un thème social. Lui, je vous avoue, j'ai lu il y a un petit moment. Je ne pourrais pas vous dire quel thème était dedans. Mais voilà, je sais que je pourrais en lire d'autres, même si j'avais accroché moyen. Ensuite, j'ai lu Momalo, Karanak, Ranak, ils expliquent comment ça se prononce, mais je n'arrive pas à le prononcer comme ils font. En fait, là, c'est pour moi du Polar Nordique, mais ça se passe au Groenland. À savoir que le Polar Nordique, c'est tout ce qui est Suède, Islande, Finlande, Norvège, et c'est tout. Alors, attendez, je vérifie. Et Danemark ! Ouais, j'ai oublié Danemark. Voilà, donc c'est cinq pays et le Groenland ne fait pas partie. Mais pour moi, c'est irrant parce qu'on a les mêmes ingrédients. On se retrouve donc au Groenland sur la banquise. On va suivre un enquêteur qui vient de Danemark, qui a des origines groenlandaises et qui se retrouve face à une série de meurtres perprétés de façon à ressembler à des attaques d'ours. En fait, lui, il va très vite se rendre compte que c'est des imitations. Il n'y a pas vraiment un ours qui est en cavale et qui s'amuse à tuer les gens. Donc lui, il va enquêter. Là aussi, le personnage est un peu froid, mais on s'y attache quand même. Il y a une rivalité entre Groenland et Danemark, une rivalité politique. Il a quelque chose à rajouter, le chat ? Il a quelque chose à dire ? Donc, excusez-moi. Ici, il y a le petit. Voilà, olé, on le voit. Donc, il y a une rivalité politique qui donne un peu plus d'infos sur la politique du pays. Et on découvre aussi le folklore groenlandais. Donc, parce que pour enquêter, il va se rendre dans un petit village qui est sur la banquise. Et vraiment très intéressant. Pour ceux qui veulent le lire, petit conseil, les 100 premières pages sont assez longues. Donc, accrochez-vous parce que la suite mérite le coup. Ensuite, j'ai lu un autre livre. Alors, l'auteur n'est pas... Je vais vérifier. Mais normalement, l'auteur n'est pas d'origine scandinave. Je ne sais plus exactement. Je ne sais plus marquer. Il s'agit de Octobre de Soren Svestrup. Je ne suis pas surduit comme ça. En fait, c'est un livre que j'ai lu il y a un an et demi. J'ai adoré une histoire de dingue. Et en fait, ça se passe au Danemark. Donc, c'est aussi un polar nordique qui, lui, a la particularité d'être beaucoup plus rythmé que ce que j'ai déjà lu. Il y a de l'action tout le temps. On est vraiment happé. Une action, on entraîne une autre. Mais ce n'est jamais dans le trop, on va dire. Vraiment, c'est bien dosé. Ça a été une belle découverte aussi. Et là, le thème est sur les conditions des mères de famille. Et aussi sur comment sont aidées les personnes qui ont besoin d'aide financière ou quoi par rapport au social. L'aspect social est très présent dans ce livre. Ensuite, si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de moi, vous savez que j'adore Anir J. Nansson. Et donc, lui, c'est pour moi l'auteur par excellence du polar nordique. Donc, tous ses livres se situent en Islande. dans cette série, il se situe à attention prononciation Sigloufjordur à mes souhaits. Donc, ça ne se prononce pas comme ça. Mais voilà, moi, je le dis comme ça. Et en fait, on suit à chaque fois son personnage, donc Arithor qui est un inspecteur de cette petite ville. Donc, on découvre que ce chat est quand même bien frappé. Ça va ? Ça va aller ? Tout se passe bien ? Passons au livre aussi. Bref, excusez-le pour cette interruption. Et en fait, à chaque fois, il y a aussi, là aussi, le domaine un peu social derrière ces intrigues parce qu'il va parler de tout ce qui est maltraitance faite aux femmes aussi dans certains tomes. Il y a d'autres tomes où on voit l'importance de la famille. Il y a les notions de divorce. Il y a aussi les notions de communauté, comment les rumeurs peuvent détruire la réputation d'une personne. Donc, vraiment, à chaque fois, il y a toujours, on retrouve toujours ces thèmes centraux qui sont cachés derrière des intrigues et qui, au bout d'un moment, prennent le pas sur l'intrigue qui fait cette petite lenteur. Donc, le dernier auteur dont je voulais vous parler par rapport au polar nordique, il s'agit de Camilla Greb. Donc là, c'est avec l'archipel des larmes. Cet auteur a sorti pour l'instant 4 livres. J'en ai lu 3. J'ai lu les deux premiers, donc Un cri sous la glace et Le journal de ma disparition. Celui-ci. Et il me manque à lire L'ombre de la baleine qui doit être de mémoire par ici. Voilà, parce que je l'ai acheté et je pense que je vais lire assez... Ouais, bientôt. Vraiment sous peu, on va dire. Donc, en fait, dans ce livre-là, on va suivre une inspectrice qui est devenue la première profileuse de Stockholm. Et en fait, on la suit, elle, à partir des années... En fait, il y a 4 temporalités. Ça commence années 1944 et ça se termine de nos jours. Et en fait, on découvre le cheminement et l'évolution des femmes dans les métiers de la police. Donc au début, dans les années 40, elles étaient simples auxiliaires. Elles venaient, par exemple, dans cette histoire-là, la personne, la femme, donc, vient sur place parce que l'inspecteur doit interroger une femme et que comme elle est une femme, le contact sera mieux parce que c'est une personne qui a été violée. Donc voilà, c'est pour un peu adoucir l'entretien. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure des époques, on voit comment les femmes évoluent, comment elles deviennent agentes de police, inspectrices et profileuses. Donc là-dessus, c'est vrai que ce livre, il met bien en avant ça, mais il est quand même bien rythmé, même par rapport aux autres livres de l'auteur. Il y a pas mal de rythme. Il bouge un peu plus que ce que j'ai pu vous présenter avant. Donc voilà, c'est vraiment... Là, c'est vraiment une très belle découverte, cet auteur. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et cette année, il n'en a pas encore sorti. J'espère que ça ne va pas tarder parce que j'ai bien envie de lire la suite. Et ensuite, je voulais vous parler de... Bien sûr, il y a d'autres auteurs nordiques. D'ailleurs, si vous avez des noms à me conseiller, n'hésitez pas. Moi, je pense que le prochain que je vais découvrir, il s'agit de Arnaldur, Indridasson. Je crois que j'ai 3 ou 4... Ouais, je dois bien avoir 3 ou 4 livres de cet auteur dans ma bibliothèque parce qu'à chaque fois, je les achète soit chez Emmaüs, soit chez Easy Cash. Lui, je l'ai eu à 2 euros chez Easy Cash. Il faudrait bien que je respecte la chronologie. Mais voilà, ça se passe aussi en Islande, il me semble, si je ne me trompe pas, ou bien en Islande. Et du coup, c'est un peu une référence dans ce milieu-là. Donc, j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc, je pense, j'aimerais aussi le lire très bientôt. Mais je ne vous cache pas que tout ça là, c'est tout à lire. Il y a de quoi faire. Mais voilà, c'est un des auteurs que j'aimerais bien découvrir parce qu'il entend beaucoup de bien. Et c'est vraiment devenu une référence dans ce milieu-là. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu cette belle découverte du polar nordique parce que je trouve que c'est un genre qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on le découvre. C'est une façon, je trouve, de faire aborder le policier, le thriller, le polar, à des personnes qui n'en lisent pas parce que, sauf exception, bien sûr, mais ce sont des livres qui ne sont pas très violents. On est vraiment, on est sur une enquête mais qui se passe sans, c'est pas des... Alors on va vous dire que la personne s'est fait assassiner, elle s'est pris une balle dans la tête mais vous n'aurez pas des scènes « Ah, il a été assassiné, on l'a ouvert la cage thoracique, on l'a sorti des tripes ». Voilà, c'est pas... C'est même pas gorge, je dirais quoi. C'est pas sanglant, c'est très peu. Il y a vraiment peu de violence. C'est... On vous dit les faits, voilà, il est mort comme ceci, point barre. On va pas vous dire que l'inspectrice arrive avec sa loupe à côté de sa plaie ou il... Voilà, il n'y a rien de... Je pense que pour les âmes sensibles ou les personnes qui commencent vraiment dans le polar, ça peut être une très bonne approche. Voilà, et vous, est-ce que vous avez déjà lu du polar nordique ? Est-ce que vous avez déjà lu certains que j'ai lus ? Et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire parce que c'est vrai que j'aime bien avoir vos avis et puis si vous avez des conseils de lecture à me donner aussi, je prends. On va pas le ressourer même s'il y a tout ça, je savais quand même en lire d'autres. Voilà, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo !